Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quelle définition vous pouvez donner par rapport au mot découvrir? Tu veux bien essayer quelque chose? Quand je dis découvrir, quand toi-même tu dis j'ai découvert, ça signifie quoi pour toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien nous aider? On n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 15 minutes. Il n'y a personne? D'accord, donc on va aller vite. Découvrir, ce que j'ai pu trouver dans le dictionnaire c'est trouver, mettre à jour ce qui était caché ou inconnu. Tu découvres quelque chose qui t'est caché, tu découvres quelque chose qui t'est inconnu, ce que tu sais, qui t'apporte paix, qui t'apporte joie. Alors à cet instant précis, tu es normalement dans la joie, tu es normalement dans la paix, tu es une nouvelle personne normalement. On va définir le mot véritable. Véritable c'est ce qui est vrai, ce qui est conforme à la vérité. Le mot amour qui signifie attirance affective ou physique qu'en raison d'une certaine affinité, un être éprouve pour un autre être auquel il est uni ou qu'il cherche à s'unir par un lien généralement étroit. Mais franchement, moi cette définition-là, elle est trop longue. Elle ne reflète pas réellement pour moi l'amour. Je vais vous donner clairement la définition du verbe aimer que le Seigneur a confié au berger et qu'il nous a donné également. Aimer, c'est engager entièrement sa vie dans un combat perpétuel contre soi-même. Satan et son environnement pour la juste cause de l'autre, en vue de son salut éternel et de son entrée en possession effective des bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Et donc toi qui es assis ici, qui dis que tu aimes X ou bien Y, je vais reprendre cette définition et tu vas voir si tu aimes vraiment. Aimer, c'est engager entièrement sa vie dans un combat perpétuel contre soi-même, Satan et son environnement pour la juste cause de l'autre. Pour la juste cause de l'autre, en vue de son salut éternel et de son entrée en possession effective des bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Si tu dis que tu aimes, normalement je dois parler des mariés, mais nous qui nous cachons pour avoir de, je ne sais rien si, des petits chéris, des petits gos. Si tu dis que tu aimes la personne, voilà la bonne définition de l'amour. Est-ce que tu es prêt à payer le prix qu'il se doit pour que cette personne puisse entrer dans son salut, puisse entrer dans le royaume de Dieu à la fin? On va donner la définition du verbe accepter. Selon le dictionnaire, accepter, c'est consentir volontairement à recevoir ce qui est proposé. J'espère que ce que je suis en train de dire là, chacun écoute, chacun prend note, note plutôt, parce qu'au moins une personne va reformuler le thème là pour me donner. Ça peut aller non? Nous tous sommes venus chercher au positionnement. Je ne veux pas parler et puis il n'y a pas été tenu. Ce n'est pas bon. Accepter, selon le dictionnaire, c'est consentir volontairement à recevoir ce qui est proposé. Moi, je dis encore, c'est faire fi de ce qu'on a, ou possède, ou pense, pour accueillir ce que l'on nous propose. Vous êtes d'accord avec? Vous êtes d'accord? C'est faire fi de ce qu'on a, ou possède, ou pense, pour accueillir ce que l'on nous propose. Toi, tu penses que Dieu, c'est la littérature. Toi, tu penses que Dieu, c'est un inconnu. Toi, tu penses que Dieu, c'est la philosophie. Mais en même temps, aujourd'hui, là où je suis venue m'arrêter là, moi je suis venue te dire, prends et mange ce que je vais te dire là. Dieu, c'est Dieu. Tu oublies, toi, ta conception et tu prends ce que moi je dis, bon, parce que je suis en train de dire, mais tu crois que Jésus est Seigneur, Dieu est Dieu. C'est ça en fait, tu acceptes, tu décides dans ton cœur de prendre cette information là, comme on le dit en Annie, la foi qui dit, dédie, prends et mange. Tu prends et tu avales ce que je suis en train de dire, c'est ça, accepté. La définition du mot statut, selon le dictionnaire, c'est une situation, une position d'une personne ou d'un type de personne par rapport à un groupe ou à un système. C'est une situation, une position d'une personne ou d'un type de personne par rapport à un groupe ou à un système. De façon terre à terre, c'est de quitter d'un niveau A pour aller à un niveau B. C'est ça, changer de statut. C'est vrai ou bien? C'est pas vrai. Quand tu dis que tu as changé de statut, c'est quoi? Quitter d'un point A pour aller à un point B. Que ce soit bon ou mauvais, tu as changé de statut. Ou bien? Que ce soit dans le bon ou dans le mal, tu as changé de statut. Et la définition d'un enfant de Dieu. Je ne vais pas chercher loin. Quand on dit que tu es enfant de Dieu, c'est que ton papa c'est Dieu. Ou bien? Quand on dit que tu es enfant de Dieu, ton papa c'est Dieu. Enfant de croissie, c'est-à-dire quoi? Enfant de croissant, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on va réfléchir? On ne va pas réfléchir loin. On dit enfant de Dieu, c'est-à-dire que ton papa là, il s'appelle Dieu. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, qui peut me reformuler le thème? Découvrir le véritable amour commence par l'acceptation d'un nouveau statut, celui d'enfant du royaume. C'est parce qu'on dit il y a 20 minutes et que le berger me dit de parti, que c'est mauvais. Sinon, tu allais dire quelque chose avant qu'il n'est parti. D'accord? Donc, de façon simple, on peut dire découvrir le véritable amour, c'est-à-dire trouver la vérité, rencontrer la vérité. Commence par, par ce que tu, par, comment on appelle? Je vais regarder le mot amour, c'est-à-dire? Découvrir la vérité. Commence par le fait que tu fasses fi de ta conception de l'amour pour accepter la définition de l'amour que Dieu a donnée à notre premier responsable et marcher avec ça. Ça peut aller? De reprendre? Ta vie est due aussi, hein, moi, oui. Découvrir le véritable amour, c'est... Bon, découvrir le véritable amour commence par l'acceptation d'un nouveau statut, celui d'enfant de Dieu. Donc, moi, je reformule en disant, trouver la vérité, le vrai amour, c'est de faire fi de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine, de notre définition de l'amour pour accepter, pour prendre la définition de l'amour que notre Dieu a donnée à notre premier responsable et marcher en fonction, cela qui va nous permettre de quitter d'un point A, aller à un point B, et à la fin, on va nous dire, vrai, vrai, là, notre seul papa, c'est Dieu. C'est encore complexe. Il y a dix fautes de reformuler, tu ne m'as pas écouté. Tu m'as pas écouté. On va aller assez rapidement. Pour ce que nous venons d'entendre comme définition, ce que nous venons de prendre comme définition, la question qu'on peut se poser, c'est, comment faire pour accepter Jésus-Christ? N'est-ce pas? Si on me parle de quelqu'un qui est bon, qui est vrai, qui peut me donner la paix, qui peut me donner la joie, quelqu'un en qui je peux me retrouver, quelqu'un en qui je peux me sentir comme il se doit, si on me parle de lui, je veux bien le connaître, je veux bien, moi aussi, l'accepter en moi. N'est-ce pas? Comment faire pour accepter Jésus? La moindre des choses, c'est déjà le connaître. Il faut le connaître. Il ne faut pas dire que j'ai entendu parler de Jésus. Non. Il y a, j'ai entendu, et puis il y a, je connais. Vous êtes d'accord avec moi? Tu peux entendre qu'une personne est, tu as déjà vu quelqu'un? Simplement, tu dis, mais celui-là, son visage m'est familier. C'est différent de celui qui va te dire, effectivement, c'est mon ami, il habite ici, sa maman c'est celui-là, c'est celle-là plutôt, son papa c'est celui-là, il a grandi dans tel quartier, il a fait ceci, cela, je connais, tu dis, je connais cela. Il faut connaître Jésus-Christ. Il ne faut pas connaître le nom de Jésus qui existe, mais il faut connaître la personne de Jésus-Christ. C'est bon? Un deuxième point, il faut croire en lui. Si tu le connais déjà, il faut déjà croire en lui. Ça ne sert à rien de dire, je connais une personne X, je connais Nadege. Ça ne sert à rien de dire, je connais Nadege. Et puis quand tu dis que tu connais, tu connais Nadege, tu sais que Nadege, à quel moment Nadege dit la vérité, à quel moment Nadege ne dit pas la vérité. Et quand Nadege est dans son assiette et qu'elle est en train de dire la vérité, tu t'élèves et puis tu dis, non Nadege, ce que tu dis là, c'est faux, je ne crois pas, ce n'est jamais vrai. Non, 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 ça ne sert à rien. Si tu dis que tu connais Jésus-Christ de Nazareth et que tu marches avec lui, que tu l'as accepté, ce qu'on dit de lui, il faut déjà croire. Ce qu'il dit, il faut croire en cela, il faut marcher en cela. Si tu commences à croire, ta mentalité va commencer à changer. Tu vas commencer à te poser des questions, comment, 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 comment faire-ci, comment faire-ça. Ça va te pousser à entrer dans la parole de Dieu, à mieux le rencontrer, à mieux le connaître. C'est bon. Et en troisième point, si tu crois en lui, il faut croire au mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, a fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Jean 3, 16. Le mystère de la rédemption, aujourd'hui je ne vais pas prêcher sur le mystère de la rédemption. Le belger a déjà prêché dessus, il y a des CD qui existent, les enseignements existent avec les multimédia. C'est-à-dire, Dieu que tu n'as jamais vu s'est fait homme à travers Jésus-Christ. Par le biais de la Vierge Marie que nous connaissons, ce dernier qui est né et sorti est devenu homme, comme toi et moi, a souffert sa passion. C'est-à-dire, il a accepté de porter, franchement, il a accepté de porter une couronne d'épines. Toi, il faut imaginer, c'est-à-dire que, quand l'aiguille te pique, l'aiguille, son mot t'a piqué, tu fais ouiche. Mais lui qui a porté couronne, on dit, c'est rempli d'épines, c'est rempli de, comment on appelle, d'aiguilles. Tu dis quoi? Celui-là qui a accepté de porter une croix qui pèse, je ne sais combien de tonnes, et qui a accepté qu'on eut, franchement, la passion du Christ qu'on a eue à regarder là. Je pense que ça ne vaut même pas le cas de ce que Jésus a souffert, comme ça ne vaut pas. Le cas même, c'est trop dit. Est-ce que ça vaut le grain de Sénévé? Je ne pense pas. Quelqu'un qui accepte de porter une croix qui pèse, ne serait-ce que 10 tonnes, c'est-à-dire 10 tonnes, il y a 10 tonnes, et on utilise des fouets. On le chie compte. On utilise même des, on dit des fouets où, au bout, il y a des pointes, il est tout d'un maison là. C'est-à-dire des crochets, mais ce n'est pas un crochet pour poisson là. Il me faut voir un crochet là. On met ça, imagine, il faut imaginer. On met ça sur son, depuis ça arrache. Tu imagines? Tu imagines? Toi, tu as dit que Jésus ne t'aime pas. Ça arrache. Ça dit qu'il marche, il marche, et puis il tombe, mais il se relève. Il trouve la force pour toi seul, pour se relever. Et puis il s'en va. En tant que tu imagines, quand il était à la montagne des Transfigurations, quelque part là-bas là, où il est tenté de dire, comment on appelle, au Mont des Oliviers, un truc comme ça, il disait, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais, lui-même, quand il regarde là, il n'y a pas autre choix. Donc il a marché, il a sucoté, il a trimbalé, il est tombé, il s'est relevé. Il faut voir dans le sens où toi, même quand tu marches, dans cette marche, à la suite du Seigneur, à toi qui connais Jésus, quand tu penses, à sa suite là, tu es tombé. Et que tu te relèves, tu trouves la force de te relever, tu évolues, tu tombes. Tu attrapes encore la force, tu évolues. Jésus est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé. La dernière fois, quand on l'a cloué comme ça, on dit tout ce qu'il a demandé, il dit, il y a soif. Quand on a mis, je ne sais que vu, quand on a mis vinaigre là dans sa bouche, on dit tout est accompli, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Et à cet instant précis, tous ceux-là, qui l'ont sucoté, qui l'ont fouetté, qui ont fait que j'ai dit, ah, c'est donc vrai que ce monsieur, il est vraiment Dieu. Celui-là, il est mort, ils l'ont enlevé, ils l'ont déposé dans un endroit. Mais on dit, trois jours plus tard, il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas le homme qui a roulé la pierre, il n'y a pas. Mais trois jours plus tard, on arrive, la pierre disparue. Et ce monsieur-là, c'est lui-même, il est assis sur la pierre, puis il dit, moi, tu cherches qui? C'est moi que tu cherches. C'est moi que tu cherches, mais voici. Ressuscité d'entre les morts. Ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, lorsque tu réclames ne serait-ce que son sang, tu es sauvé, tu es racheté. Je te parle, là, de ce Jésus-là. Je te parle. C'est ça, le mystère de la rédemption. Jésus fait homme, mort, ressuscité d'entre les morts qui sont là avec nous. C'est bon, hein? On va aller rapidement. Comme autre point, on va dire, comment ou que faire pour maintenir son statut d'enfant de Dieu? Toi, tu as accepté. Tu penses que, tout ce que moi, je viens de raconter, quand tu regardes l'amour de Dieu, non, tu te rends compte que Dieu est Dieu. À cet instant précis, je décide d'accepter ce vrai amour qui est Dieu, qui est Jésus. Alors, comment je fais? Du moment où on dit, si je l'ai accepté, je suis devenu enfant de Dieu. Donc, j'ai changé de statut, d'incrédule. Désolé du thème. D'incrédule, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai un père. Dans Félix, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai un père qui s'appelle Dieu, qui m'a aimé le premier depuis le sein de ma mère. Blablabla, vous le connaissez? Comment je fais pour maintenir ce statut d'enfant de Dieu-là? La première des choses, il faut connaître son plan pour toi. Tu l'as accepté. Il faut chercher à voir ce qu'il a prévu pour toi. Il faut connaître son plan pour toi. Quand tu vas découvrir ce plan-là, il faut demeurer dans la prière. Pourquoi? Parce que l'ennemi tapit dans l'ombre. Attendant que tu fléchisses et qu'il brandisse devant le Seigneur. Son carton rouge. Il faut demeurer dans la prière. Il faut rester connecté à Dieu. Tu dis que toi seul, tu ne peux pas prier, tu n'y arrives pas. Tu ne peux même pas faire... Aujourd'hui, c'est ta première fois d'avoir fait une heure trente de prière. Même cinq minutes, tu ne peux pas faire pour dire non, tu as te réveiller pour prendre la manne. On compte sur qui? Si tu ne peux pas, alors il faut rester connecté à Dieu en participant aux activités de l'église ou de la communauté. Si tu appartiens à une communauté, participe aux activités. Si tu appartiens à la PPE, il ne faut pas t'amuser pour dire, tu vas rester à la maison, je suis fatigué. Non, la fatigue, la cesse... Tout ça, il l'utilise. L'ennemi, il l'utilise pour te... Un jour, je suis fatigué. Deux jours, je dois aller voir ma maman. Trois jours, non, je suis fatigué même. Parce que quand tu as été fatigué une première fois et que tu es resté à la maison, rien n'a changé. Tu trouves que... Tu penses que l'amour de Dieu enrône là. Ça ne t'a rien apporté. On t'a appelé, on a pris de tes nouvelles. Tu dis non, il était fatigué. Les autres ont compris. Tu fais encore. Et moi, on ne te voit pas en prière. Et puis, c'est toi qui te promènes sur les réseaux sociaux. La vie de Dieu, l'amour de Dieu dans ma vie, si tu pouvais le découvrir... Tiens, tu as entretenu, quoi? Tu n'as rien entretenu? Et puis, c'est toi qui fais publicité sur les réseaux sociaux. Il faut rester là. Un autre point, il faut se séparer de tout ce qui pourrait nous empêcher de demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit, si ta main droite t'empêche d'entrer dans le royaume des cieux, coupe-la et jette-la. Ça fait mal. Quand tu te blesses, même, c'est compliqué. Maintenant, imagine, tu vas couper. Ce n'est pas facile. Il faut couper et puis, il faut quitter l'entourage-là. Il faut quitter. Aujourd'hui, on a proclamé sur l'entourage. Si ton entourage ne t'arrange pas, pardon, il faut cliquer sur quitter. Ma copine, mon ami, tu ne m'arranges pas. Il ne faut pas... Nous, les femmes-là, le belgé parle toujours le Seigneur. Nous, les femmes-là, on a tendance à marcher avec quelqu'un dans la fin de l'amour. Amour, il y a même... Avant, c'était d'où? Le groupe-là. Je vais me marier. Je vais passer ici et là-bas. Voilà un qui sort. Un coucou à notre sœur Maté. Quelqu'un qui sort là-bas. C'est Dieu qui l'a envoyé. J'ai prié jusqu'à... Est-ce qu'il croit? Non, c'est qu'il va à l'église, il pense à Dieu, il sait que Dieu existe. Il sait, il sait que Dieu existe. Mais au fur et à mesure qu'il est venu à lui à la prière, il va changer. Toi, tu es qui? Tu es qui? Toi, mais ta foi, mais n'est même pas encore solide. Tu n'est même pas encore assis. C'est toi qui a prié et puis celui qui est à côté là. La Bible dit, le belgé dit toujours, et puis c'est la Bible qui dit. C'est-tu que toi, tu marches avec ton homme. Il n'y a rien de tel. Il va te dominer. Il va te dominer. Tu vois, il va te dominer. Non, je sais que j'ai besoin de tel sœur. Il va te donner. C'est compliqué. Qu'il va réussir à t'avoir là? C'est fini pour toi. Tu n'iras nulle part. C'est le char venu t'asseoir pour dire, non, Dieu, il ne faut pas fatiguer Dieu. Dieu, il a beaucoup de dossiers à traiter. Moi, mon dossier, il doit traiter. L'autre point, il faut marcher selon les commandements de Dieu. Marcher, on dit, tu ne tueras point. Tout ça, les enseignements existent. Enseignements que le belgé nous a donné sur les dix commandements, c'est la même temps que tu as vu que quand on dit voler, j'ai volé là. Ça veut dire que tu as fait les dix en même temps. Tu ne voleras point, tu honoreras le jour du Seigneur. Quand tu dis non, moi-même là, est-ce que j'ai déshonoré même le Seigneur? Quand on va te dire parce que tu as volé, ça veut dire que tu as fait les dix. En tout cas, et le dernier point que j'ai pu relever, c'est de réclamer la présence du Saint-Esprit qui est cet esprit de force-là qui va te maintenir dans la flamme. C'est-à-dire, si tu as fait tout ça, la Bible même dit, c'est-à-dire que quand Jésus-même est monté au ciel-là pour qu'on soit encore fortifié, l'Esprit de Dieu est venu. L'Esprit de Dieu est descendu pour consolider tout ce qu'on avait reçu de Dieu. Et donc, si tu as accepté de marcher avec Jésus, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas te nier. Tu ne pourras pas. Parce que ton esprit va te pousser à raisonner. Tu vas faire la philosophie. Tu vas faire la philosophie. À un moment donné, quand tu philosophes comme ce que tu raisons jusqu'à ce que tu as l'impression que c'est Dieu qui te parle. Tu n'as jamais vu ça? Tu as raisonné. Si Dieu agit, si A plus B égale B, c'est du que B égale A. Par conséquent, B plus C, ça fait C. Ça va nulle part. Tu vas rester dedans. Puis tu philosophes. Et demain, quand on va venir, on te dit non, mais Dieu même, il est Dieu. Et puis, Dieu est Dieu. Et puis, tu vois ma situation et puis il ne peut pas agir. On te dit non, Dieu n'est jamais en retard, Dieu prend son temps. Tu as dit comment ça Dieu n'est jamais en retard? Dieu est Dieu. Comment Dieu n'est jamais en retard? Tu vas raisonner jusqu'à... Toi, tu as pâti, tu as raison. Et puis l'orgueil, il apprend le dessus comme ça. Boum. On te dit, ah, tu es bloqué là. Il faut l'Esprit de Dieu pour faire tomber les écailles de tes yeux, l'écaille de ton cœur. Pour que tu acceptes véritablement cet amour-là qui va t'aider à aller de l'avant et marcher à la suite de Jésus-Christ. Qui va faire de toi, il faut noter quelque chose. Être enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire je connais Dieu. Tout le monde est né de Dieu. Non, pas né de Dieu, mais tout le monde a été créé par Dieu. Tout le monde est créé à tu de Dieu. Mais celui qu'on appelle véritablement enfant de Dieu et qui après, avec les enseignements, on va parler de fils de Dieu, c'est celui-là qui accepte Jésus-Christ. Celui-là qui accepte de marcher avec Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, je nous exhorte à rencontrer l'amour de Dieu, à découvrir réellement l'amour de Dieu. C'est-à-dire ton frère qui est à côté de toi lorsque tu le regardes. Tu ne le regardes pas avec orgueil ni avec jalousie. Tu le regardes avec ton cœur. Tu le regardes avec ton cœur. Quand tu le regardes, tu te dis que et donc c'est moi qui suis là en face. C'est comme ça que mes yeux sont. C'est comme ça que mes oreilles sont. C'est donc comme ça que mon nez est. Mon ventre si gros. C'est comme ça. C'est comme ça que mon ventre est gros. Tu t'imagines. Quand tu regardes la personne, tu vois que c'est toi qui es là. Et donc, si tu arrives à t'aimer, si tu arrives à t'aimer en voyant cette personne, si tu arrives à aimer cette personne qui est en face de toi, que tu considères qui es toi, tu t'aimes. Et donc, si tu arrives à t'aimer, tu dois réussir à aimer. Tu dois réussir à aimer ton Dieu. Comment prétendre aimer quelqu'un qu'on ne voit pas alors que celui qui est à côté de nous, on ne l'aime pas. La jalousie ne sert à rien. L'envie ne sert à rien. Ça ne mène nulle part. Que Dieu nous garde dans sa présence et que l'esprit de Dieu nous maintienne dans l'amour vrai de Dieu. Amen. Applaudissements Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Applaudissements 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 Sous-titres par Jérémy Diaz